Salut tout le monde ! Je suis totalement bourré ! Et j'ai voulu voir ce qu'on se voit, c'est l'ourento ! C'est bon pour l'amour au dimanche ! Allez, vive le Portugal, vive le Valdemagne ! Et le Cotorep, tu le vois plus le Cotorep ? Il mérite ce RSA, il mérite ces allocs ! On vous aime les ch'tis ! J'ai un pote qui a vendu son pied dans une brocote ! C'est Sophie Marceau qui a acheté ! Une femme avec des poils au cul, c'est beau hein ! Tiens monsieur, levez-vous monsieur ! Levez-vous pour assumer ce que vous dites ! Il aime les poils au cul chez les femmes ! Votre femme elle est où ? Bienvenue sur TOEN TV ! Chantal, on est ravis que vous soyez là parce qu'elle est très demandée ! Attention Chantal ! J'ai vu un papier sur vous dans je ne sais plus quel journal ce week-end ! Pleine vie ? Non, non, non ! Un papier dans les pages cinéma ! Elle n'arrête pas de tourner ! Pour la télévision, pour le cinéma, des séries ! Elle est dans Sam ! Elle va être dans une autre série bientôt ! Elle est avec moi et avec vous aussi ! Dans Merci Patron sur Canal+, le 21 décembre ! Chantal là-dessous, on l'applaudit ! Elle est incroyable ! Elle est incroyable dedans ! Monsieur... Monsieur TOEN ! Oui c'est moi ! Vous m'inquiétez monsieur TOEN ! Parce qu'on est que le 20 novembre ! Vous n'avez pas commencé maintenant à faire de la promo pour un truc qui passe le 21 décembre ! Mais personne ne va le voir, autant parler maintenant ! Et mon livre est sorti en poche avec un épilogue ! Qui le veut ? Qui le veut ? Qui le veut ? Pardon Madame Le Dantier ! J'ai jeté un peu vieux, j'ai l'amant le livre ! C'est pour toi ? Cadeau ! Allez, moi je jette ma culotte ! Qui le veut ? On fait des cadeaux, c'est déjà Noël ! Sur les deux, il y en a qu'un qui est épuisé ! Vous êtes contente d'avoir changé de côté, Chantal ? Oui, j'aime bien ! Vous êtes à côté de Monsieur TOEN ! Oui, j'aime bien, il m'a fait tourner dans son truc ! Il vient de le dire, il vient de le dire ! Elle vient de l'entendre, elle vient de l'entendre que maintenant ! Je me suis trouvé très drôle ! Elle en jette la gauditif ! C'est vrai, je me suis trouvé très drôle ! C'est très bien écrit, c'est tout à fait pour moi ! C'est extraordinaire cette émission centrée sur les oreilles de Chantal Latsou ! Oui, j'ai un tout petit conduit ! Et j'ai mon ophtalmo ! Non, c'est pas ça ! Mon autorino ! Qui me l'aspire de temps en temps ! Avec quoi ? Moi aussi ! Mais vous, il dort avec vous ! Comment elle va, Marcella ? J'aimais bien ! Mais pourquoi ? C'est quand ces élections en Argentine qui se posent la question ? On en reparlera de ces élections en Argentine, chère Marcella ! Mais j'imagine votre tristesse ! Non, non ! En fait, je n'étais pas au courant qu'il y avait des élections ! J'ai appris ce matin ! Ah, tu ne t'occupes pas de ton pays, alors ? Mais ce n'est pas mon pays ! C'est quoi le pays ? Enfin, le pays, c'est là où on est, non ? Oh là là ! Il y en a marre des socialistes ! C'est là où on tourne ! Et bien, c'est exactement ce qu'ils se sont dit en Argentine ! Chopenhauer, Chopenhauer ! Arthur Chopenhauer ! Bonne réponse ! Dariel Wiesman ! Une question d'actualité pour Sabrina Patin qui habite à... On peut lui en rouler un ou pas ? C'est la femme de Jean-Pierre, Jean-Pierre Patin, non ? Il est du maréchal, maréchal Patin ! On a honteusement décrié alors que bon bref, on va parler politique ! Grand-père Félix Patin, on y revient ! Bien sûr ! L'inventeur de la tarte Patin ! Pour les dyslexiques alors ! En tout cas, Sabrina Patin nous laisse de glace ! Bon, c'est fini ! Il pensait que ça allait sur des roulettes ! On dirait du grand corps malade depuis tout à l'heure ! Mais en plus drôle, en plus drôle quand même ! En plus drôle ! Pour une fois, c'est pas faux ! On avait un bon slam ! Le Patin, la tarte Patin, le maréchal Patin ! Je viens faire un platin, j'aurais pas un slam ! Pourquoi il s'occupe des illuminations ? Tous les jours, il y a une vedette ! Tous les ans, il y a une vedette qui va allumer les... L'an dernier, c'était Pélélope Fillon ! Moi, j'avais été appelée un jour pour éliminer, ça a pas marché ! C'est vrai que si c'était toi, Marcella, ça serait galère d'illuminer ! Non mais c'est vrai ! Tu sais appuyer sur un bouton ou pas ? Alors là, oui, quand même ! Pour le visage, oui ! Elle le fait tous les matins ! Il y a un pont à Lisbonne qui s'appelle le pont du 25 avril ! Exact ! Je suis dans un taxi à Lisbonne ! Ah, vous êtes à Lisbonne ! Vous allez vous diriger vers le fameux Corcovado-Lisboète ! Exactement, le Christorel ! Voilà ! Oh là là, c'est pas tout le boule d'air, les bouchons ? Tout le boule d'air ! Quel temps il fait à Lisbonne, aujourd'hui ? Alors, il fait plutôt beau, mais il y a des petites entrées maritimes, parfois ! Ah, des fouilles ! C'est tout brumeux ! Ça fouille, hein ! Parce que même là-bas, tout est fouille ! Le tuyau et la mer ! Bonjour Laurent ! Bonjour les grosses têtes ! Bonjour public ! Encore un fan de Toen ! Oui, tout à fait ! Et alors vous... Oh non mais, vous êtes vicieux les auditeurs aussi ! Vous voudriez que Toen fasse une émission entière en portugais ? Donc franchement ! C'est maintenant, c'est parti ! Pensez à nos amis portugais qui nous écoutent et qui, franchement, n'en peuvent plus ! Ne supportent plus cet accent débile ! Ah bah c'est gentil pour eux ! Non, enfin je veux dire... Mon accent est très bien ! De lieu en lieu, de lieu en lieu ! Ah ! Tombe le masque ! Tombe le masque ! Et Marcel Dalio est mort il y a 40 ans, de son vrai nom Marcel-Benoît Blauchit. C'est un acteur qui était juif d'origine roumaine, qui, justement, voyant la guerre s'approcher, a fui la France, quand l'Allemagne a envahi la Pologne... Ah bon ? Mais c'était quand ça ? Ah bah ça, c'était en 39, voyez-vous ! Le 1er septembre 39, d'origine juive, il s'est enfui, oh merde, au Portugal ! Et voilà ! Elle a trouvé un F2 ou un F3 ? À Lisbonne ! Et après, il est revenu en France après-guerre, effectivement, où il a joué les aventures de Rabi Jacob avec Louis de Funès. Lui, il jouait le vrai Rabi Jacob. On l'a vu aussi dans l'aile ou la cuisse, de Claude Zidi. Et il jouait quoi, l'aile ou la cuisse ? Et il est mort... Alors, en revanche, Toen a dit une partie de la vérité parce que c'est bien Miss Nicaragua qui a remporté le titre de Miss Universe ce week-end. Notre Miss, à nous, hélas, Miss France n'était pas dans les 20 premières. C'est vrai ? C'était qui ? Enora Malagré ? Pas dans le classement final. En revanche, la candidate portugaise était bien une candidate transgenre. Ah bon ? Mais elle n'a pas terminé 3e, voyez-vous. Donc, c'était faux. Elle a terminé dans les 20 premières, mais elle n'a pas terminé 3e, la candidate. C'était pas la seule, d'ailleurs. Il y avait plusieurs candidates transgenres au concours de Miss. C'est vraiment une compétition transphobe, excusez-moi de vous le dire. Non, mais là, franchement, ce serait bien qu'un jour gagne une transphobe. Eh bien, présente-toi ! Quoi ? Bah oui, Marcela, allez, on te nous t'habite, qu'on rigole ! Vas-y ! Tu veux être allu Miss Universe ? Non, mais je suis effarée par votre transphobie, désolé ! Nous, on est pour que tous les gens se transforment de là, à ce que le concours Miss Universe devienne un concours de mecs ! Ouais, quand même ! Regarde, on est tous transgenres. Yad Bernard et Yad Ténichon. Une question culturelle, je profite de la présence de Marcela Yacoub. Et Ariel aussi ! Et Ariel Wiesman, c'est vrai, vous avez raison ! Et nous, et nous, et nous ! Et nous pour soutenir ! Et nous tous ensemble ! Vous êtes là pour déconner les autres ! Vous êtes très mignons ! J'ai trouvé une question en 2021 ! C'est vrai ! Vous voyez, vous êtes là pour être drôle et vous réussissez ! Mais je vous trouve beaucoup mieux de ce côté-ci ! Elle est au taquet, elle est dans le cou aujourd'hui ! Maman légale avec Gazon moins L, c'est un peu la bande de Gazon ! Les écrits politiques, il a fait des écrits politiques plutôt ! Des écrits politiques et on le cite beaucoup d'ailleurs régulièrement ! Les hommes politiques aiment à le citer ! C'est pas Tocqueville ? Et c'est Tocqueville ! Alexis de Tocqueville ! Bonne réponse de Marcela Yacoub ! Bravo ! Elle en connaît un rayon ! La vilaine ! C'est cadeau ! Joyeux Noël ! C'est pour moi, Marcela ! C'est comme un Hidalgo ! Je vais défendre Mme Yacoub ! Oui, pour un mammifère, elle est pas mal ! Elle a un très joli visage, Marcela ! Bien sûr ! Oh, c'est gentil ! Vous avez vu les visages des Tohens ? Ah non mais c'est monstrueux ! C'est moi le juge humoriste ! C'est normal que je sois vilain ! Ah mais franchement, il devrait venir ici avec un masque ! Mais figure-toi que c'est ta masque ! Fantomas ! C'est moi, Fantomas ! Moi je le trouve très baisable, Antoine ! Vous, forcément ! On n'en est quand même pas à ce stade du niveau de cours de récréation de s'attaquer au physique des uns et des autres ! Ah oui, ça c'est bien ! Ah non, non ! Mais c'est vrai qu'il n'a plus, on va dire, les rôles-titres qu'il a eus quand il a joué Tanguy et ce qui est amusant, c'est qu'en plus, Tanguy, ça ne voulait rien dire avant ! Aujourd'hui, on dit un Tanguy... Parce que le film a existé avant ! Le terme n'existait pas, le terme de Tanguy... Moi je n'ai pas aimé ce film, moi ! Vous n'avez pas aimé peut-être parce que vous êtes resté longtemps chez Papa-Maman, M. Tohens ? Oui, pourquoi vous dites ça ? Jusqu'à quel âge vous êtes resté chez Papa-Maman ? Non, non, 25 ans ! Moi, je suis parti à 24-25 ans ! Ah quand même ! J'ai pris l'urne de la grand-mère, je l'ai revendue et... Tu as pris quoi ? Elle était en or ! Ça a dû être difficile pour vos parents ! T'imagines si porter un enfant comme toi ? Jusqu'à 25 ans ! C'est pas vrai ! Moi j'ai vu ta mère l'autre soir ! Comment elle va ? Elle dansait et tout ! Tu l'as vu avec ses talons et ses faussins ? Les mères de Sébastien, c'est un bonbon ! C'est un bonbon parce qu'elle a un fils magnifique ! Oui, exactement ! Ça te fait bien chier l'écrivaine ! Ils faisaient quoi vos parents ? Ils faisaient quoi vos parents ? Mon père était dealer et ma mère était prostituée ! Mais alors, qui sommes-nous pour juger ? Ils payaient leurs impôts et ils aiment leur pays ! Merde ! Ta mère est une ravissante femme qui est vendeuse au bon marché ! Ah oui ! C'est pas vrai ! Elle est retraite mais elle vient bosser parce que madame Arnaud, il l'aime bien ! À quel rayon elle est ? Elle est à quel rayon ! Oh je ne peux pas vous le dire ! Au parfum ! Poisson frais ! Protection périodique ! Comment vous savez ça vous que sa maman allait au bon marché ? Parce que de temps en temps, ça m'arrive de mixer comme DJ pour le bon marché ! Et elle est toujours devant, elle danse ! Elle est heureuse ! Comment vous savez que c'est sa mère ? Parce qu'il est déjà rencontré sa maman ! Elle imite les portugais ! Bah voilà ! Elle est portugaise ? Elle est portugais ? Ça parle de la costa mais non ! Vous avez des frères et sœurs ? J'ai une sœur ! Qui était encore une sœur il y a trois jours et puis l'opération ! Comment elle s'appelle la petite Thoen ? Elle s'appelle Isabelle ! Isabelle Thoen ! Elle a l'eau plus grande que moi ! C'est l'aîné ? Oui c'est l'aîné ! J'ai une sœur, j'ai une sœur ! J'ai un code et vie, un livret art ! Un slip propre ! Et un scooter électrique ! D'autres questions ? On sait peu de choses de lui ! Parce que ça n'a aucun intérêt ! Mais si, il y a un homme derrière l'humoriste ! Il a fait une tour Eiffel en allumettes ! C'est peu connu mais il a fait une tour Eiffel en allumettes ! C'est sa passion ! En moins de 5 minutes ! Ouais ! J'ai soufflé dessus et tout ça ! Mais quel intérêt à faire ça ? J'ai qu'à écrire des livres sur des bites, comme toi ! Qu'est-ce que les hommes portent de plus en plus en stacking ? Et c'est une mode de plus en plus... Les slips sur la tête ? Non ! Les testicules ? De plus en plus répandus ! C'est un bijou ? Un bijou, alors oui ! Une chevalière ? Non ! Les montres ? Non ! Le pin's parlant sur le gland ? Non ! Moi j'ai un pin's parlant de Pascal Brault sur mon gland ! Il est super, moi je m'aime bien ! Désolé, moi j'aime bien les journalistes ! C'est pas un bijou alors ? Si, j'ai déjà dit oui ! Une gourmette ? Gourmette ! Un bracelet ! Un bracelet ! Bonne réponse de Florian Gazan ! Et oui ! Regardez-moi, justement, j'ai des bracelets à ce qu'on appelle en stacking, parce que stacking ça veut dire empiler ! Comme Philippe Cavrivière, mais lui il a un présentoir, il les vend ! Vous avez vu ça, Philippe Cavrivière ? Il a un mètre de bracelet sur le bras ! Mais sauf que c'est devenu la mode, regardez partout ! On voit effectivement des hommes qui portent de plus en plus de bracelets ! D'accord ! Même chez les hétéros ? Oui, même chez les hétéros, monsieur ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! D'ailleurs je vous en avais offert un ! Et bien montrez-moi vos poignets, regardez ! J'en ai deux moi ! J'en ai perdu un parce que mon fils il a joué avec ce con ! Ah bah voyez ! Et vous Bernard, vous en avez ? Bah non, moi je dis que Sarkozy va en avoir 4-5, hein, des bracelets ! C'est lui qui lance la mode ! Le stacking électronique ! Le stacking électronique alors ! Et vous monsieur Wiesman, vous êtes aussi dans la... Moi j'en ai un, je sais même pas pourquoi je l'ai ! Levé la main dans la salle, ceux qui ont plusieurs bracelets, voilà ! Ah il y en a un ! Deux monsieur ! Et ça marche aussi avec les anneaux gastriques ? Quatre ! Ah vous voyez ! C'est du snacking ! Je n'ai pas d'anneaux gastriques ! Non c'est vrai, il a des bracelets, mais c'est des ceintures au départ ! C'est des oula hop ! Oh merci, merci ! Michel, votre compagnon, votre mari... Non, il n'importe pas ! Non, non, il n'importe pas ! Bah c'est mieux pour le fist ! Voilà ! Je suis désespéré, je tiens à le dire aux auditeurs ! Franchement ! Et l'autre elle continue à rigoler, l'Argentine ! Ah bah oui ! Non mais... Mais l'autre elle en râle ! J'ai honte, j'ai honte ! Qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois ? À Las Vegas, ce week-end ! Un Grand Prix de Formule 1 ! Un Grand Prix de Formule 1, bien sûr ! J'ai été surpris ! Je pensais qu'il y avait déjà eu des Grands Prix de Formule 1 à Las Vegas ! Il n'y avait même pas à l'hôtel Formule 1 ! Qu'il est le pro ! Eh franchement, je joue bien quand même ! Monsieur Toen ! Pardon ? Vous êtes allé à Vegas ? Oui, une fois ! Parce qu'il est le Saint-Maclou le moins cher du monde ! Bah oui, vous pourriez remplacer Céline Dion ! Vous avez congelé vos ovules, Chantal ? Bien sûr ! Ils sont en vente chez Picard d'ailleurs ! Ils sont en vente chez Picard ! Comment on passe de Las Vegas ? On va faire Céline Dion ! Vous avez congelé vos ovules ? Il se passe quoi dans votre cerveau patron ? Moi j'adore ! Est-ce que t'as fait mouler la main de Michel ? Michel est un peu son René, vous voyez ! Ah oui ! D'ailleurs, il est un peu fatigué là ! C'est vrai qu'il faut faire congelé ses ovules ! C'est un peu tard, non ? C'était ça ma question ! Est-ce que vous y avez pensé avant ? Ben non ! Ah merde ! C'est bête ! Mais il doit y avoir des systèmes maintenant ! Il y a des congélateurs très bien ! J'ai un Picard de chez moi ! Et ben voilà ! Ça se trouve ! Ben oui ! Céline a fait congeler une couille hier ! Les deux boules ? Pour une somme maudite ! Elle est dans un laboratoire très sympathique près de Lausanne ! Johan Rioux a mis son sperme en conserve ! Ben oui, tout va bien ! Franchement ! Imagine ! Comment vous montrez ça sur scène ? Expliquez-nous ! Est-ce que vous avez choisi des acteurs qui ressemblent à Michel Platini et Marguerite Duras ? Alors non, pas du tout ! J'ai des acteurs qui ne leur ressemblent pas, qui n'ont pas du tout l'âge des rôles ! C'est dommage, il y a Michael Gregorio et Laurence Boccolini ! Ça marche ? On sait, grâce à M. François Antomarchi, qu'il mesurait 1m69 ! De qui s'agit-il ? Nagui ! Non ! Fasse partout ? Non ! On sait, pardon ! Le début, il y a 1m69 ! On sait, grâce à M. Antomarchi, qu'il mesurait 1m69 ! M. Antomarchi, il est Corse ? Alors, je ne sais pas s'il était Corse ! C'est un homme qui mesurait 1m69 ! C'est Napoléon ? Napoléon ! Bien sûr, c'est Napoléon ! Bonne réponse, Daniel Wiesman ! Mais il y avait un piège, parce qu'on pense qu'il est plus petit que ça ! 1m69, c'est pas si petit ! Mais avec les talonnettes, il faisait 1m69 ! Non, mais c'est même pas ça ! C'est qu'à l'époque, c'est grand 1m69 ! Parce qu'on a tous grandi... Enfin, on a tous grandi depuis, oui ! Normalement ! Vous comprenez ce que je veux dire ! Je veux dire que la taille moyenne des êtres humains a augmenté depuis, mais à l'époque... Oui, mais à l'époque, c'est vrai qu'il a fait la guerre avec les gens très grands, comme les Russes et compagnie, peut-être qu'il s'est comparé à ça ! Non, mais c'est les Anglais, en fait, pour le dénigrer, qui ont inventé cette légende comme quoi il était petit, et qu'en plus, il avait un grand chapeau, un bicorne, il le représentait tout petit avec un énorme chapeau ! La taille moyenne des Français, à l'époque, était de 1m65 ! Il suffit de voir les théâtres comme c'est petit ! C'était le Victor Wambanyama de l'époque ! Et lui, il faisait 1m69 ! C'est-à-dire qu'à l'époque, Pujadas, il aurait fait du basket ! Non, mais j'ai hâte de le voir, ce film avec Joaquin Phoenix ! On y va ensemble, Laurent ? Ah ben, si vous voulez ! Je ne suis jamais allé au cinéma avec vous, si vous voulez, j'y vais ! Alors, je vous préviens, moi, je suis très bon public, mais j'ai des gaz ! On ira chez Pâté ! C'est pas un bon rire, c'est gentil de rire, mais c'est pas un bon rire ! Qu'est-ce que le ou la d'Athura ? D'ailleurs, les deux sont acceptés ! C'est un plat à base de poichiers ! C'est une plante très toxique, qui est une sorte de drogue pour certains, je sais que c'est horrible pour qu'il l'absorbe ! On l'appelle aussi l'herbe du diable ! Et c'est une bonne réponse d'Ariel Wiesman ! Comme quoi, c'est bien d'avoir un toxicomène dans l'émission ! Elle est effectivement très toxique ! C'est ça qu'il a mis, le député, le sénateur, dans le verre ? Peut-être ! Vous y croyez, à cette histoire ! Ah oui, oui, oui ! Quand mon chien est malade, j'ai envie d'enculer tout le monde ! Ah oui, quand mon chien est malade, moi, je ne t'en rappelle pas du tout ! Il y a plus qu'il avait déjà eu un antécédent, qu'il avait mis son sexe dans un Twitter ! Il a dit que c'était un accident ! Ah non, il n'avait pas mis son sexe sur Twitter, il avait envoyé, par erreur, son sexe à un autre député ou à un autre sénateur ! Par la poste ! On vous a déjà drogué, Chantal, là-dessous ? Une fois, oui ! Je ne t'en ai jamais remis, apparemment ! Je ne me suis pas laissé faire ! Surtout, elle l'a épousé, depuis ! Vous n'êtes pas laissé faire, comment ça ? Non, non, non ! On m'avait mis à la drogue dans la nourriture ! Ah oui ? C'est vrai ! Et j'étais complètement chaos ! Il est prêt à tout, bouvard ! Il est un jour aussi dans une boîte de nuit ! Ah ! Ah oui ! Ça fait deux fois, déjà ! Oui, 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 à la réunion ! Eh bien, je parlais à quelqu'un, et quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre ! Et la personne qui me parlait, elle me dit, fais gaffe, il y a quelque chose dans ton verre ! C'est vrai ? Ah oui ! Je suis très, très... Je suis très demandé, si vous voulez ! C'était ton entier ? Mais c'était quoi ? Moi, pareil, moi ! C'était ton entier ? Mon verre ! Bah oui, c'est ça, oui ! Moi, c'est au séminaire des grosses rêves, moi ! Très attention, hein, quand on voit les verres ! D'ailleurs, maintenant, dans les boîtes de nuit, il y a des trucs des verres ! Ouais, ouais, des couvercles ! Voilà, paille ! Bernard, vous avez été drogué, déjà, des fois ! C'est compliqué, à mettre de l'extasie dans du foie gras ! Ça se voit, du coup ! À la maison ! Au Silo, vous serez... Au Silo de Marseille ! Vous êtes marseillaise ! Eh oui ! Vous connaissez bien M. Toren, qui a fait le même travail que vous ! Exactement, on a présenté le journal du HARD ! Combien d'années, toi ? Six ans ! Moi, sept ! Encore sept ! T'as le record, t'as le record ! J'ai sept ans, ouais ! Par contre, j'ai pas vu des films, Sébastien ! Sept centimètres aussi, sept centimètres, c'est pour ça que tu n'as pas vu ! Tu ne t'es jamais passé à l'antenne ! C'est incroyable ! Chantal ! Je suis étonné que Toren ait fait le journal du HARD ! Mais tu ne savais pas ! J'ai eu un vrai métier à mon moment ! Tu t'es feuillée ? Non, je présentais, moi ! On présentait les plateaux ! Oui, on présentait les plateaux, tu s'étais... T'étais une déesse, t'étais une reine, moi j'étais un bouffon ! Ok, c'est toi qui le dis ! Non mais c'était un plaisir, c'était sympa de voir d'anciens collègues se retrouver ! On ne s'est jamais croisés, finalement ! On se fait des séminaires, on se retrouve, tous les anciens présentateurs ! Il y a toi, il y a moi, il y a Passepartout, Jamy, tout ça ! Il faudra me filer le rencard, parce que je ne suis jamais venue du coup ! Si il faut le journal du mou, je veux bien postuler ! Deuxième sonnerie, déjà ! Émilie ! Allô ? Émilie ? Allô ? Émilie ? Bonjour, je suis Clara Morgane, et je vous appelle de la part d'RTL. Vous allez bien, Émilie ? Je n'ai pas une blague, c'est vrai ! Vous allez bien, Émilie ? Oui, c'est bien ! Alors là, il y a des humoristes autour de moi, ne vous inquiétez pas ! C'est tout pour moi, bonne soirée ! Colorel, 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 Colorel ! Colorel, 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 Colorel ! Tohède ! Quelle horreur ! Il est horrible, c'est Tohède ! Il raconte que des conneries ! Tout d'espoir ! Tout d'espoir ! Et il y a un des horaires !